Comment est-ce que tu es rentrée dans cette université des démos ? J'y suis rentrée à l'aide du swap, c'est-à-dire que dans le groupe j'échange des démos et je me charge de faire connaître le groupe. Je m'appelle Vodka, je fais partie du groupe Saturne, j'exerce la fonction de swapper et un peu programmeur aussi. Le swapping, contrairement aux autres fonctions de programmeur, graphiste et musicien, c'est un job plus régulier. Ça consiste à échanger avec d'autres personnes dans toute l'Europe des démos, au maximum essayer de diffuser les démos de son propre groupe pour faire connaître le groupe et essayer de récupérer aussi un maximum de démos qui sont créés dans toute l'Europe. Je suis un programmeur d'Impact Studio, un groupe français qui existe depuis environ deux ans. Et tu travailles sur quelle machine ? Je travaille sur PC. Comme tout le groupe ? Comme tout le groupe, sauf les artistes qui viennent de l'Amiga. Un groupe aujourd'hui de démo makers, c'est combien de personnes ? C'est très variable, il y a des petits groupes un petit peu dans tous les pays qui font des petits trucs, des petites démos assez délirantes dans leur côté. En général, ils peuvent être trois ou quatre, c'est-à-dire un programmeur, un graphiste, un musicien. Dans l'ensemble, c'est le minimum pour faire un groupe et on connaît des groupes qui peuvent atteindre dans l'unité une bonne centaine de personnes en tout, avec des divisions un peu dans plusieurs pays européens, la France, l'Angleterre, le Danemark, le Finlande, l'Allemagne. Et un gros groupe comme ça donne une meilleure démo qu'un petit groupe de quatre ? Pas forcément. Déjà, en général, les démos ne sont pas du même type. Ce sera plus sérieux pour les gros groupes, alors que les petits groupes qui s'amusent un peu dans leur coin font des petits délires assez rapides. Mais surtout, dans les grands groupes, en général, les démos ne sont pas tout à fait en commun. Enfin, c'est par division qu'ils travaillent. La division Angleterre va faire une démo, après, la division Allemagne, ça fonctionnera plus comme ça. Il y a combien de groupes actuellement en Europe ? En Europe, sur PC, je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine, mais certains sont assez inactifs. C'est encore l'Amiga qui domine ou est-ce que c'est le PC maintenant qui arrive ? Je pense que, pour l'instant, l'Amiga domine dans l'originalité et le PC domine dans la puissance. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que tu penses que les programmeurs de démo sont aujourd'hui largement au niveau des programmeurs de jeux vidéo ? En ce qui concerne la machine, je pense que les programmeurs de démo sont en avance. Pour ce qui est des techniques, des algorithmes mathématiques, les éditeurs de jeux comme DID ont une large longueur d'avance. Par contre, pour tout ce qui est jeux d'action, je pense que les démo makers ont une grande carte à jouer. Parce que ? Parce que ce sont des jeux qui sont relativement simples au niveau du scénario. Oui. Il n'y a pas besoin de filmer des gens. Et techniquement, c'est très difficile. Donc, très peu de gens peuvent le faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui ? Il y a des grandes tendances qu'il faut éviter parce que tous les groupes le font. Ce sont, du moins sur PC, les rotozoom. Les champs d'étoiles, les torts, les visages en 3D. Et il faut faire attention au voxel. La technique qui est employée d'un comment. Et les nouvelles tendances ? Les nouvelles tendances, là, on se tourne vers des animations de plus en plus compliquées. Et peut-être vers une scénarisation de la démo. Mais il faut voir un petit peu dans l'avenir parce que là, on est en période de transition, je pense. Les sources d'inspiration sont très diverses. Soit c'est des jeux. On peut s'en inspirer au niveau du graphisme, notamment. On peut s'inspirer aussi de vidéoclips sur des chaînes musicales. Il y a des idées, notamment dans des clips plutôt techno-rêves. Il y a des idées qu'on peut reprendre et qui ont aussi été reprises de démo. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans ce sens-là. Il y a des échanges un peu dans les deux sens, dans ce domaine-là des vidéos.